Et Télé Matin continue avec Claude Budin-Juteau, direction Los Angeles, où notre correspondant est allé à la rencontre d'Olympio. Qui est Olympio ? C'est un artiste peintre qui a d'abord été remarqué dans la rue, où il présentait ses œuvres, avant d'être aujourd'hui exposé dans des grandes galeries. C'est un artiste premiéateur, vous allez voir, on le compare déjà au peintre américain Jackson Pollock. Dans un atelier sur Highland Avenue à Los Angeles, en Californie, un artiste peintre qui prépare soigneusement sa toile. Mon nom c'est Kodjovi Olympio et je suis artiste. Aux Etats-Unis, il se fait appeler tout simplement Olympio, et s'il parle français, c'est pour une bonne raison. J'ai grandi au Togo, à l'Omé. Je suis né dans une famille de 8 enfants, 2 soeurs et 6 frères. Très jeune, Olympio a découvert la peinture, et c'est à sa mère qu'il doit cette passion. Ce que je suis maintenant, vient de ma maman, c'est elle qui avait toujours planté les fleurs et fait des petits bijoux. Et tout le temps, elle fait des bijoux et elle se dit, ah, je suis un génie. Olympio peint de manière viscérale, un peu à la manière de Jackson Pollock, à qui on l'a déjà comparé. Quand je peins, je ne réfléchis pas vraiment. Je commence avec la toile, un splash de rouge ou vert, que ce soit la couleur qui m'inspire, je vais de là. Je ne peins pas avec mon cerveau, je peins avec mon cœur, je peins mon sentiment. C'est un peu comme de la danse. Tu sens la musique et puis tu danses et puis ça fait du bien ou ça fait du mal. Ça fait ce que ça fait, mais tu aimes danser. C'est un sentiment qui est difficile à expliquer. Il n'a pas fallu longtemps pour que les peintures de Olympio se fassent remarquer. Il a déjà été exposé à la prestigieuse exposition de Art Basel à Miami et a été retenu comme l'un des dix artistes les plus marquants par Red Dot Miami. Une reconnaissance à laquelle il a du mal à s'habituer. Oui, au début, je n'étais pas du tout intéressé au côté commercial. Je me suis toujours concentré sur mon travail. À un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant, je crois que je suis content avec ce que je peins. Il faut que je montre, il faut que je fasse plus d'exposition. Et sa toute dernière exposition avait pour thème Immigration Celebration à la galerie Laurent Pronneur. Un galeriste français, peintre lui-même, est très impressionné par les tableaux d'Olympio. Moi, je suis un passionné de Basquiat, de Picasso, des couleurs vives. J'ai vraiment l'impression que le mouvement qu'il donne, les couleurs qu'il utilise, c'est vraiment right on point, comme on dit. C'est super bien. Un public très éclectique, venu soit par curiosité, soit pour trouver de nouvelles inspirations, comme Ali Jessinowski, qui voit en Olympio beaucoup d'énergie. Ou encore ce producteur de cinéma, Kaspar von Winterfeld, qui lui a acheté sa première peinture dans la rue, un jour qu'il se promenait à Venice Beach. Autrement dit, un bon investissement. Depuis, les peintures d'Olympio se vendent entre 6 000 et 10 000 dollars pièce, et leur valeur ne fait qu'augmenter. Pas mal pour un jeune artiste débarqué du Togo et qui vit le rêve américain.